Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter Sideways, c'est aussi le jour du lancement de cette web-série documentaire, multimédia, solidaire, participative et collaborative. Donc je vais essayer d'être clair, de bien vous expliquer comment fonctionne cette web-série, en quoi elle est originale. Alors en fait, pour être le plus clair possible, je vais partager mes explications entre le contenu et l'organisation, parce que les deux sont complémentaires. Donc le contenu, je veux bien que tu changes la page. Alors, on va peut-être montrer le site en premier aussi. Tiens, fais un petit truc comme ça. Donc Sideways, c'est une web-série documentaire, il y aura des épisodes tous les mois au début, pour prendre le temps de bien travailler, etc. Non, vas-y, remets le powerpoint. Excuse-moi, c'est chaud. L'autre. Bon. Donc, en quoi consiste cette série ? Les histoires présenteront des initiatives originales et solidaires, souvent impliquant le web, d'une utilisation ingénieuse d'internet. J'ai super du mal. J'aime pas ça du tout. Tu veux pas prendre un micro et on discute tous les deux ? Ok. Alors, comment sont présentés ces épisodes ? En fait, le format, il sera donc multimédia, c'est-à-dire qu'il y aura une vidéo de 5 minutes, format court, et un article pour compléter cette vidéo. En fait, pourquoi c'est multimédia ? Dans un premier lieu, je crois aujourd'hui que c'est beaucoup plus fort de raconter une histoire. À la fois, il y a des parties qui sont très faciles à expliquer en images, et qui donnent le ton, et qui permettent de bien s'identifier aux initiatives. Mais après, il y a des choses beaucoup plus complexes, notamment la philosophie, notamment essayer de bien comprendre le pourquoi, le comment. C'est compliqué aussi d'expliquer ça en vidéo. Donc, de rajouter un article, mais pareil, d'une très jolie manière, bien travaillé. On peut le montrer, on peut montrer un exemple. Donc, ici, là, c'est donc l'affiche de l'épisode. Il faut cliquer sur la read more pour découvrir l'épisode. Et donc là, voilà l'épisode. Donc, ça se présente comme ça, donc une petite affiche au tout début, et ensuite, la vidéo. Après, il faut continuer à scroller vers le bas pour découvrir l'article. Donc là, le premier épisode, c'est sur Elf Pavlik, qu'on vous présentera après. Et donc, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, l'article est assez long. Hop. Voilà. Et à la fin des ressources, on explique comment on a travaillé, comment... Et un autre aspect du projet que je vous expliquerai après, c'est dans l'organisation, c'est d'être complètement transparent par rapport au financement et aux contributions pour réaliser ce projet. Donc, voilà. On peut faire comme ça aussi. Donc, voilà à quoi ressemble chaque épisode. Chaque épisode sera présenté de cette manière-là. Alors, ouais, non, on reste encore, ouais. Donc, tout ce contenu est en créatif commune et libre de droit. En fait, l'idée, c'est que ça soit un outil pédagogique, que d'autres personnes puissent s'en servir pour sensibiliser, pour partager. Donc, pourquoi pas aller faire des ateliers dans des écoles et montrer différents épisodes sur différents thèmes. Pourquoi pas des professeurs, directement, puissent les utiliser pour parler de ces sujets. Et montrer, en fait, l'idée, c'est ça. C'est montrer qu'il y a un autre système possible, d'autres systèmes possibles, qu'il faut essayer, qu'il y a des gens qui essayent plein de choses et qu'il faut rester ouvert à tout ça. Alors, après, quelque chose qu'on essaye de mettre en place, on y réfléchit en ce moment, c'est le partage des images, le partage des rushs. Il y a souvent beaucoup plus de matériel que ce qu'on a utilisé. Donc, l'idée, ce serait d'essayer de les mettre en partage sur Internet, que les gens puissent aller les chercher et les réutiliser d'une manière ou d'une autre. Alors, après, on peut imaginer qu'au bout du 4e, 5e épisode, les gens puissent faire une sorte de moyen métrage, ou je ne sais pas quoi, en s'amusant avec toutes les images, ou sinon, les réutiliser sur plein d'autres projets, ou prendre juste un bout d'interview de Pavlik pour illustrer un article. Voilà. Donc, là, on y travaille en ce moment à ça. Ce n'est pas encore près du tout, mais ça serait très bien. Donc, du côté de l'organisation, pareil, en fait, on a voulu, pareil, être un petit peu original, et puis surtout, que ce soit un projet sur lequel pas mal de monde puisse participer, et qu'il soit le plus ouvert possible. Donc, en fait, là, ce qu'on a essayé de faire, c'est une sorte de boucle, c'est-à-dire qu'au tout début, chacun peut déposer une histoire, et donc être à l'origine d'un épisode, et qu'ensuite, on aide, on participe à la réalisation de cet épisode, et à la fin, pour finir, il y a une sorte de discussion, il y a une discussion avec les protagonistes des épisodes. Souvent, ils ont plein de choses à dire, il y a de la philosophie, il y a plein de choses derrière, et puis ça soulève aussi pas mal de questions, et donc on puisse directement parler avec les protagonistes. Là, je vais expliquer un petit peu plus ici. Donc, en fait, il y a une boîte à histoire, sur la home, mais qui n'est pas encore terminée, en fait, malheureusement, on est en train de terminer tous ces petits aspects-là. Donc, c'est là où on dépose les histoires, mais aussi, ce qui est très important, c'est de pouvoir les commenter, et de les enrichir, mais d'une manière très simple. En fait, on veut faciliter la discussion, faciliter l'échange, et que les gens, le plus simplement possible, puissent agir, interagir, etc. Et à la fin, une fois qu'il y a les histoires, on propose aux gens aussi de choisir l'histoire qu'ils aimeraient découvrir en épisode. Donc voilà, tout ça, ça se fait de manière, c'est du crowdsourcing, ça se fait de manière collective. Et donc, ces histoires qui ont été choisies, elles vont dans le module du milieu, c'est-à-dire l'aide à la réalisation, qui est un module de crowdfunding, pour participer aux frais de réalisation des épisodes. Mais alors, l'idée, c'est que, justement, il n'y ait pas de salaire pour réaliser ces épisodes, c'est que ça soit comprimé au maximum, mais qu'à côté de ça, justement, sur ces systèmes de crowdfunding, on peut apporter des compétences, on peut apporter des aides, on peut proposer un hébergement, si on habite sur un lieu de tournage, même un dîner, qu'on peut... Les compétences, on peut traduire en anglais, parce que le site sera aussi en anglais, on peut participer au tournage pour faire un making-of, voilà. Et pour les frais, ce qu'on aura besoin pour réaliser ces épisodes, en fait, ce sera simplement dédommager les frais de déplacement, les frais pour manger, et c'est le plus comprimé possible, c'est-à-dire qu'on les évalue entre 3 et 600 euros suivant le lieu de tournage. Et donc après, il y a la discussion pour parler directement au protagoniste. Donc l'idée, en fait, c'est que le contenu et l'organisation du projet, ils se rejoignent aussi dans cette idée d'être un peu innovants dans le système actuel, et de... voilà. Et nous, c'est de... voilà, l'objectif, c'est de sensibiliser, de montrer qu'il y a de nombreuses initiatives qui se développent partout, et essayer de montrer celles que l'on connaît pas et qui sont très facilement reproductibles. Et voilà, on veut aussi sensibiliser par la manière dont on travaille, et puis se faire plaisir. C'est-à-dire, en fait, le plus important, c'est de rencontrer de nouvelles personnes, c'est d'avoir... découvrir de nouvelles idées, qui sont très intéressantes, et essayer de les partager aux autres, et de... et d'espérer qu'il y en ait d'autres qui s'en inspirent et qui les reproduisent. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de regarder le premier épisode qui a été mis en ligne donc aujourd'hui. Donc là, tout à l'heure, vous avez vu le... parallaxe, l'épisode magazine, voilà. Donc, on va regarder cette vidéo maintenant, en espérant que le son ait été réglé. Et après, on discutera avec le protagoniste qui est présent, qui beaucoup de monde connaît ici, je pense. C'est parti. Je vais vous voir, je vais walk, ou je prends une voiture, et on a parfois des transports public. C'est pas possible. Plus ticquet. Plus ticquet. Mais nous avons. C'est un ticquet. Oh, merci. Je suis vraiment... Je suis bien, je vais essayer. Non, 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 non. C'est pas utilisé. Je travaille sur différents systèmes. C'est un plus solidarité économique. Je vais juste expliquer, que je vivais uniquement moneyless pendant trois ans. Et que je ne voyage pas de ticquet. C'est visible. Tout le monde peut voir, que je n'ai pas de ticquet. Et je n'ai pas de ticquet. Parce que je n'utilise pas d'argent, c'est beaucoup plus clair, comparé avec quelqu'un qui a parfois d'utilise, parfois pas d'utilise. Je me souviens, quand j'ai encore utilisé d'argent, par exemple, j'ai payé le travail, j'ai acheté de la nourriture, j'ai acheté de la maison, j'ai acheté de la maison, j'ai acheté de la maison, j'ai acheté de la maison. J'ai acheté de la maison, j'ai acheté de la maison, plutôt que de la maison. J'ai acheté de la maison. J'ai acheté de la maison, j'ai acheté de la maison. J'ai acheté de la maison, C'est vrai que ça vient de là, les chaussures que j'ai trouvé ici, quelques semaines. Et oui, c'est de la maison, c'est de la maison, dans différents places. Toutes mes chaussures, c'est de la maison, c'est de la maison, J'ai acheté de la maison. J'ai acheté de la maison. La plupart du temps, je accès à la maison, c'est de la maison, qui m'entrennent avec moi, comme manger ensemble avec des amis, ou quelqu'un m'invite à leur place pour un dénard, ou quelque chose. Et aussi, un peu de la nourriture que j'ai acheté de la maison. Mais ceci n'est pas, je trouve que je n'en ai pas. Je trouve que c'est une stratégie à payer de la maison. Je préfère que personne n'a jamais de mettre la nourriture dans un jardin. En Europe et en Nord-Amérique, nous avons perdu plus de la moitié de la nourriture que nous produisons. Donc, à ce moment-là, la moitié de la nourriture, dans la société occidentale, s'est misé. À ce moment-là, j'ai regardé plus et j'ai commencé à connecter avec différents projets d'agriculture communautaire, des projets non-commerciales, où les gens peuvent volontiers, et d'aide à l'aide de la nourriture, et d'aide aux agriculteurs à organiser différents ressources, dont les gens ont besoin pour nourrir la nourriture. Salut ! Donc, très souvent, quand je vais à quelque chose, j'ai déjà contact avec quelques personnes, parfois j'ai déjà parlé en ligne avec quelques personnes sur ce qu'on veut faire ensemble, à ce moment-là. Et puis, j'ai simplement expliqué à des gens, j'aimerais collaborer avec ma situation, comment je vivais, et j'ai demandé, s'ils ou leurs amis peuvent m'offrir une couche, ou juste une pièce de couche. Moi-même, je n'ai pas besoin de beaucoup, j'ai juste besoin d'un petit endroit, pour dormir pendant la nuit. Comment l'avons-tu dans un endroit ? Comment l'avons-tu dans un endroit ? Comment l'avons-tu dans un endroit ? Tout ce que j'ai fais, c'est de façon d'essayer de ressentir mon liberté, mon libre accéder. Je peux choisir. Je peux faire un libre choix de savoir comment vivre. Si je ne veux pas d'un de rense. Je n'ai juste pas d'un de rense, je ne fais pas de rien. Toutes choses que j'ai fais, que beaucoup de gens trouvent à ce moment-là, C'est pas normal, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas la liberté qu'ils ont de choisir si ils veulent faire ça ou pas. Et j'ai à un moment compris que je ne peux vraiment choisir et j'ai décidé de faire ça certainement. Bon bah j'espère que vous avez aimé. Ça je sais mieux faire que parler dans un micro. Voilà, beaucoup d'entre vous je pense connaissent Pavlik et il est ici maintenant tout de suite. En fait, l'idée c'est qu'après avoir découvert l'épisode et lu l'article, on est interpellé, on se pose des questions. Parce que c'est des initiatives, des styles de vie qui sont très différents de la plupart d'entre nous. Et donc il y a un espace de discussion pour vraiment poser ces questions à Pavlik si jamais on en a plus, ou si on veut rentrer en contact, si on aimerait avoir des informations, etc. Et là aujourd'hui l'espace de discussion il est là et on peut discuter directement. Donc si vous avez des questions à poser à Pavlik ou même à moi. Alors bravo pour cette idée, bravo pour ce site, franchement c'est extraordinaire. Enfin moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée. Donc bravo. Après la question que je vais poser, c'est un peu de la déformation professionnelle. Mais en termes d'écriture, en termes de scénario, là on a vu c'est très centré sur un personnage. C'est le personnage qui va faire le récit. Moi je trouverais, à titre personnel, mais c'est que mon humble avis. Est-ce qu'il serait peut-être intéressant de prendre peut-être un point de vue extérieur ? Ou peut-être de rentrer carrément dans le code source. C'est-à-dire comment ça se passe vraiment le gaspillage ? Où précisément c'est trouvé ? Comment ça se passe légalement ? Comment ça se passe aussi vraiment avec les gens ? Vraiment aller plus proche, aller plus loin ? Alors par rapport au portrait, l'écriture du film, ça va dépendre pour chaque épisode. Il y a des initiatives qui sont collectives. Des initiatives où il y a des bénéficiaires, où il y a des gens. Je pense à l'épisode 2 qui est déjà tourné et presque prêt. Qui est sur l'achat collectif d'appartements pour loger des sans-abri. Donc là tu vois, il n'y a pas juste une personne, il y a beaucoup plus de personnes. Là c'est parce que c'est très individuel en fait, comme démarche. Ensuite, vraiment il y a beaucoup d'informations aussi à lire dans l'article. La vidéo en fait, quand on a pensé le projet au départ, on s'est dit, la vidéo c'est le truc qui se balade. Qui va sur les réseaux sociaux, qu'on va voir directement sur Vimeo. C'est le truc qu'on se partage et qui bouge beaucoup. Donc en fait, on a voulu faire une vidéo très punchy, qui montre cette initiative là. Mais en fait, tout le reste, toute la philosophie, tout ce qui est plus profond, etc. Il faut aller lire sur le magazine. En fait, tu vois, c'est vraiment complémentaire les deux. Et c'est un parti pris d'être moins sur le fond sur la vidéo. Plus de présenter, tu vois, l'action, la chose. Et après, on va chercher de l'information en lisant le magazine. On a essayé de le soigner aussi, pour pas que ça soit chiant à lire, tu vois. Mais on veut faire des épisodes multimédia en fait. Donc il y a une vidéo et un contenu. Voilà. Merci. Et il y aura des liens comme ça pour aller vers d'autres ressources, d'autres choses comme ça. Bonjour. Là, je rebondis sur ce que tu as dit juste à la fin. Il y a trois ans, j'ai vu un excellent documentaire de France Télévignon qui s'appelait « Seine génération durable » sur l'expérience sénégalaise du village de Guélac. Au niveau purement de la présentation, il utilisait un web documentaire où en fait, au fur et à mesure de la vidéo, il y avait des liens dans la vidéo qui permettaient d'avoir un zoom texte sur une des parties. Là, par exemple, sur la question d'avoir une vidéo très punchy avec un texte derrière, ça peut être intéressant, je ne sais pas si un Pexet par exemple le permet, d'avoir des liens qui disent « Ah, si vous voulez savoir comment concrètement il faisait pour ça, il y a tel article, telle section de l'article qui fait ça ». Ça permet de plus facilement encourager la personne à faire des back and forth entre la vidéo et le message. Voilà. Proposition. Merci. Encore une fois, dans l'article, il y aura quand même des liens. Mais c'est vrai que sur la vidéo, on pourrait peut-être réfléchir à des stratagèmes. Et si vous avez des questions à Pavlik, il faut les poser en anglais en fait. Ou sinon, il faut que je traduise les questions. Oui, mon anglais est trop mauvais, donc je préfère le dire en français. C'est une initiative individuelle, mais est-ce que Pavlik est en liaison avec d'autres personnes qui font sinon la même chose ou au moins des choses similaires ? Et y a-t-il à ce moment-là un échange, j'allais dire, de bonne pratique ? Traducteur. Traduis la question pour Pavlik. Allez. Est-ce que vous êtes l'un seul qui fait ça ? Et si vous n'êtes pas l'un seul, est-ce que vous partagez avec les autres toutes les pratiques, toutes les outils, toutes les solutions que vous trouvez pour être capable de vivre ? Je ne parle pas en français, ce qui veut dire que je vais répondre en anglais. Mais je vais parler plus tard que j'ai trouvé une bonne solution pour ce problème. Je ne sais pas si j'ai compris la question, mais je n'ai pas choisi de vivre manuelessant pour l'inspiration de savoir de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à faire ça quand je vivais en San Francisco, cinq ans. C'était plus un processus d'individu de réaliser que je n'ai pas besoin d'argent, et que je ne veux pas utiliser d'argent, et que j'ai une énergie très négative, related à ça. Et à un moment, j'ai fini de vivre sans money, j'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin d'argent, j'ai besoin d'autres choses. J'ai été conditioned à avoir accès à utiliser d'argent, mais j'ai trouvé une manière différente d'accès à ces besoins, j'ai réalisé que c'est juste notre condition, notre mental trap, que nous pensons que nous avons besoin d'argent pour accès à quelque chose, et que si nous utilisons de créativité et nous cherchons plus de communiques de partager, nous n'avons pas besoin d'argent. C'est, encore une fois, un mental trap ou quelque chose. Mais avec ce problème anglais et français, trois de mes amis, qui vivent aussi moins de money, ils sont ici. Peut-être que j'aimerais qu'ils nous rejoindre pour nous parler de ce sujet. Pavlik aimerait... Je vais vous traduire. Pavlik aimerait inviter trois de ses amis qui vivent aussi sans argent et qui sont là. Et pour le début... Oui, trois de mes amis. OK. 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 Hi. Donc, je vais traduire ce qu'a dit Elf, parce que c'est un peu plus facile pour moi, je pense. Donc, en gros, il a expliqué que depuis le début, il n'a pas vraiment suivi l'inspiration de quelqu'un d'autre qui vivait sans argent, que c'est plutôt quelque chose qui est venu à lui tout seul. Ça lui est arrivé quand il était à San Francisco, parce que là-bas, il y a aussi beaucoup de gens qui font des choses alternatives. Et il s'est peu à peu inspiré de cette idée. Et ensuite, quand il est revenu après en Europe, il s'est juste rendu compte que toutes ses économies partaient. Et au bout d'un moment, il s'est retrouvé sans avoir d'argent. Et il s'est aussi rendu compte qu'en fait, il n'avait pas spécialement besoin d'argent. À ce moment-là, il s'est rendu compte que c'était aussi beaucoup une sorte de conditionnement, qu'il avait été habitué, éduqué dans l'idée qu'il fallait toujours acheter quelque chose. Et dans cette situation qu'il était désormais sans avoir d'argent, il s'est rendu compte qu'en fait, il pouvait trouver les choses qu'il avait besoin d'une autre manière. Comme ça se montre un peu dans la vidéo, il n'est pas allé dans les détails. Et au final, il pense juste que devoir utiliser l'argent pour les choses était une sorte de piège mental, et qu'apparemment, il en est sorti. Et qu'il n'a pas l'air très malheureux, autant malheureux que ça. Une question ? Est-ce que tu as étudié les traductions monastiques ? Est-ce que tu as étudié les traditions monastiques, puisqu'il y a des personnes qui faisaient ça déjà il y a 2000 ans environ, et quelle est ta pensée par rapport à ça ? Il se considère comme un cybermoine. pour rire. Et quand il était à la conférence Edge Riders, qui est organisée par Nadia, que vous avez peut-être vu dans les deux derniers jours, qui étaient là ? On a parlé de faire un projet de démonasterisation. On a parlé de faire un projet de démonasterisation. C'est une société, et receivre des supports directement de la communauté. Donc, je voulais être plus en train de faire. Lately, j'ai été plus focoué sur travailler avec des personnes de Wisher. Mais oui, je vois une certaine inspiration que nous ne devons pas garder toutes ces choses religieuses si nous ne voulons pas. Je veux la liberté de faire. Tout le monde peut croire dans ce qu'on veut. Mais ce qui est un simple approche, c'est que travailler avec l'intention de toute la communauté bénéficier de ce travail et de recevoir du soutien, aussi avec la nourriture, avec les services, avec la transporte et ainsi de suite, ça ne nécessite pas de l'utilisation de l'argent. Il dit qu'il aime beaucoup l'aspect de s'inspirer de ce qui a été fait dans la religion et dans les monastères, mais en en trouvant quand même certaines libertés, en en gardant la liberté. Et ce qui l'intéresse vraiment, c'est l'esprit de dire je donne à la communauté, je donne des services, je suis dans le don et la communauté prend soin des personnes en échange. Donc c'est vraiment un don et un échange en retour. Et après, il a dit d'autres choses, mais comme il a parlé trop longtemps... You spoke too long for me. Hi. I have a question for Pavlik or your friends as well. What was the most difficult moment moment for you where you couldn't use money but you wanted money and the most difficult moment without money, basically. Quel a été le moment le plus difficile ou une situation la plus critique où tu n'as pas pu utiliser l'argent ou qui a été problématique pour Pavlik ou un de ses amis ? Ben, je pense qu'on a tous des expériences différentes à ce niveau-là. Personnellement, donc, moi j'ai voyagé avec Raphaël un certain temps et je pense qu'on a commencé à vivre sans argent ensemble, donc on a partagé pas mal de ces difficultés. Je dirais que, comme pas mal d'autres choses, on devient très vite habitué à ne pas avoir d'argent, donc à ne pas désirer les choses. Après, il y a tous les caprices. Par exemple, l'attente, pour nous, a été l'une des choses les plus dures parce que, donc, ne pas utiliser de l'argent, ça veut aussi dire qu'il faut trouver d'autres moyens pour obtenir ce dont on a besoin. Donc, si on se déplace en stop, ben, souvent il faut attendre. Et dans nos débuts, l'une des expériences les plus dures a été d'attendre 5 jours dans une station essence au Brésil, par exemple. Et l'attente, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué dans notre société, parce qu'on est aussi un peu conditionné à avoir tout, tout de suite, maintenant, quand on veut. Et sans argent, on est un peu forcé à réapprécier peut-être le temps et à reprendre le temps pour avoir les choses et à comprendre le coût du temps, en fait. Un prix, ben, ça veut aussi dire une certaine période de temps. Et ça, pour ma part, ça a été une des choses les plus dures à apprendre au début. Oui, bonjour. J'ai une question juste sur la naissance du projet. Donc, ça faisait déjà trois ans que vous étiez sans argent. Vous aussi, vous avez vécu sans argent pendant un moment. Comment s'est fait la rencontre et cette idée du projet que vous avez mûri ensemble ? A propos de Sideways, il n'y a pas forcément de lien direct avec eux au départ. L'idée, c'est justement de montrer des initiatives qui sont très alternatives ou pas forcément très alternatives, mais qui sont plus ou moins des remèdes à notre système actuel. Alors là, c'est vrai que c'est un cas assez extrême. Et comment on s'est rencontré ? C'est par l'intermédiaire d'un ami qui est celui qui était d'ailleurs l'ordinateur tout à l'heure, là, Simon, qui connaissait Pavli, qui s'était rencontré dans un WeShare meeting à Rome, je crois. Et puis voilà, toutes les choses se font très rapidement de toute façon. et puis l'idée dans Sideways, en réalité, c'est de collaborer aussi avec ces personnes-là qui font des choses différentes. Parce qu'eux, ils ont leur philosophie, leurs initiatives et ils aimeraient les partager parce que c'est justement montrer des modèles différents. Et moi, je sais faire des vidéos, des films et donc en fait, c'est travailler ensemble, collaborer ensemble pour retranscrire au mieux possible leur philosophie et puis, moi, la partager et la transmettre à d'autres. Et c'est un peu ça, l'essence en tout cas du projet. Et c'est pour ça qu'on aimerait vraiment que des gens, des professeurs ou d'autres personnes fassent de la pédagogie avec ces vidéos. Ça serait en tout cas parfait pour nous. Ça irait jusqu'au bout de ce qu'on veut faire, de notre idée en tout cas. J'ai une question pour Pavlik. J'ai lu que tu vivais sans argent et également sans état ou sans appartenance à un état. Et je me demandais quelle forme ça prenait et comment ça pouvait marcher. comme vous l'avez entendu dans cette vidéo, j'ai réalisé à un moment de mon liberté à choisir comment je veux vivre. Donc, de ne pas utiliser de l'argent, de ne pas accéder de la nationalité. Et... voulez-vous traduire ? Oui. J'ai choisi en fait de vivre sans nationalité. J'ai mis le début. J'ai mis le début. j'ai emphasized que j'ai réalisé ma liberté de choisir de ne pas utiliser de l'argent et de ne pas accéder. en état. Et puis, à un moment donné, quand j'ai definitely crué à utiliser de l'argent, c'est exactement 4 ans maintenant, j'ai, quelques semaines ou deux mois j'ai publié sur mon site et j'ai regardé à ces documents j'avais, à la fois, un passport et j'ai dit, c'est bullshit. Je ne vois pas comme un resident de un pays. Je trouve cette ideologie et nonce. Donc, pourquoi j'ai utilisé quelque chose que je n'ai pas d'accord ? Et ils ont terminé en récycler. Il y a un moment, il y a 4 ans, quand j'avais encore de l'argent et que je faisais des projets, j'ai sorti mon passeport et j'ai vu ce papier qui disait des conneries. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec ça ? J'en ai rien à foutre. Je vais le mettre dans la poubelle. Et voilà, il est parti au recyclage. Donc, il a certaines conséquences que, à ce moment, j'aurai du temps difficile de vivre dans certaines parties d'Europe. mais, au lieu de compromiser mon pays et de participer dans quelque chose que je n'ai pas d'accord, j'aimerais prendre ces conséquences et aussi, laisser-les me motiver à travailler ensemble sur des solutions que nous pouvons tous plus librement et aller plus loin de cette bureaucratie et trouver de nouvelles manières de se relier à l'autre. Il y a des conséquences, évidemment, qui font que je ne peux pas aller dans certains pays d'Europe, mais je préfère subir ces conséquences qui me donnent de la force pour justement agir et aller trouver de nouvelles solutions pour reconstruire du lien et reconstruire d'autres choses que cette bureaucratie. Et Pavlik aimerait tous nous inviter à prendre notre passeport et à regarder les détails, la résidence, si on se sent citoyen d'une nationalité, d'un pays. et si c'est le cas, tant mieux, il n'y a pas de soucis, mais si jamais vous en avez assez, bienvenue. peut-être en français. Le fait de vivre sans argent, comment faire pour avoir une relation équilibrée avec les autres et comment ne pas sentir qu'on profite trop de leur générosité ? Oui. Je pense que, d'abord, nous devons apprendre à recevoir beaucoup de cadeaux. C'est comme moi et Benji ont commencé à vivre sans de l'argent. Nous faisions cette route de l'Université au Mexique, nous cherchions. Nous cherchions toujours pour les restos de la pièce ou de la banque. Tout le monde nous a donné un tournoi ou partenaient leur maison. Chaque jour, nous cherchions et nous devions recevoir. C'était difficile car nous avons été condamnés au début de notre vie sur la planète Terre. Quand vous avez quelque chose, vous devriez quelque chose. Je pense que après... Ah, pardon. Je vais traduire. vous disiez qu'au début, donc, on est allé des Pays-Bas au Mexique en stop. Et au début, c'était effectivement difficile. Ils se nourrissaient des restes, des boulangeries, etc. Et les gens leur ont offert de les transporter sur des trajets, etc. Et au début, c'est difficile de se défaire de cette idée que lorsqu'on reçoit quelque chose, il faut donner quelque chose en échange. mais peu à peu, ça s'est fait. C'est exactement. dans mon maison. Et je pense que c'est la belle économie d'économie dont nous essayons tous de vivre autant que possible de donner librement sans attendre de rien en retour. Et d'avoir la confiance que tout fonctionne. est donc après cinq mois de voyage, on a décidé de continuer de vivre sans argent. Au début, donc, on avait du mal à accepter, mais on s'est rendu compte après qu'on pouvait aussi rendre beaucoup, qu'on pouvait aussi donner beaucoup aux gens que ça peut aussi marcher de cette façon. On aide quelqu'un et en échange, cette personne nous aidera peut-être quelques mois plus tard. et il faut aussi acquérir cette confiance que si on est capable de donner, eh bien, on va recevoir en échange tôt ou tard, sous une forme ou sous une autre. Et puis, au final, c'est que vous ne vous sentez plus que vous êtes abusant d'aucun personne ou d'aucun personne parce que vous essayez ce que vous pouvez pour aider notre communauté, notre species humain à trouver peace et harmonie avec les autres. Et je pense que c'est ce qu'on fait tous, avec ou sans argent. Mais sans argent, comme le public déjà dit, nous pouvons le faire plus librement et décider, si on veut vraiment travailler pour cette société ou cette organisation je suis vraiment d'accord avec leur façon de la nature, les animaux et les êtres humains et de choisir librement où nous pouvons mettre notre énergie. Et donc, en fin de compte, ça nous donne la liberté de choisir les gens et les associations, les organisations avec lesquelles on travaille. On peut choisir des organisations avec lesquelles on est d'accord dans la façon dont elles traitent les autres personnes, la nature, etc. Et bien sûr, on veut tous vivre dans la paix et l'harmonie, qu'on vive sans argent ou avec de l'argent, mais sans argent, on a plus de liberté. Je voudrais ajouter ici un exemple. La dernière fois que je faisais un travail payé, je recevais 30 dollars de l'heure à San Francisco et je travaillais dans l'informatique. un travail commercial, pardon. Ce qui m'a vraiment écouté à l'époque c'est que je n'ai pas de bénéfice pour les gens à partir du travail que je faisais. Je travaillais dans la publicité, sur les sites, etc. Mais je n'ai pas de bénéfice pour les gens à partir du travail que je faisais. de l'argent. Et par exemple, dans les dernières années, j'ai participé dans différents projets et aussi, dans les dernières années, j'ai contribué à co-creation cet événement avec d'autres personnes de WeShare. Et j'espère, et je crois, que c'est plus bénéfique à tous les gens et l'humanité en général de travailler dans cette façon et soutenir ce genre d'initiatives sans demander d'argent. et d'avoir cette liberté de recevoir et d'avoir la liberté de travailler sur quelque chose créatif, j'espère qu'on peut avoir plus de pouvoir en soutenir des causes positives qui bénéficient des gens et ne rester plus dans ces games financiers. Pour moi, ça a plus de sens maintenant de travailler dans ce genre d'organisation. Je travaille gratuitement et donc, ça me permet de travailler notamment pour WeShare et de participer à ces projets qui font plus de sens et qui permettent d'aider, j'espère, la communauté. J'ai une question pour tout le monde. Je me demande quelles skill sets vous a besoin de... Si vous voulez bouger dans cette direction, quelles choses vous a besoin de savoir comment faire ? vous aurez une chance de gérer. Alors, en français, quelles sont les compétences ou les talents qu'il vous faut pour pouvoir bouger dans votre direction pour aller faire les choix que vous avez fait ? Quelles sont les compétences qu'il vous faut au départ ou l'ensemble de talents ? Oui, je pense que les choses qu'il faut, mais vraiment, ce n'est pas tellement des talents professionnels, mais c'est plus, quelque chose de plus spirituel. C'est-à-dire, apprendre à... apprendre à atteindre, apprendre à recevoir, être beaucoup plus ouvert et tolérant. Et... plein de... voilà, je pense que c'est beaucoup de... capacités que cette manière de vivre font qu'on les a et c'est qu'ils vont nous aider à continuer à vivre de cette manière. Je ne sais pas si je m'explique. C'est plus de apprendre comment recevoir, apprendre à donner, apprendre à être plus ouvert et à être plus tolérant. Et aussi, apprendre avec l'autre comment nous allons nous organiser. Pour ajouter, donc, en français, aussi, quelque chose de très important qu'on n'avait pas au début, et il y a peut-être aussi beaucoup de gens qui peuvent s'identifier avec nous, c'est la foi. Donc, quand je parle de foi, je ne parle pas forcément de foi dans un Dieu spécial ou une religion, mais la foi personnelle ou dans l'univers, dans une foi. Et donc, cette foi, c'est quelque chose de difficile, qui a été très difficile pour nous et qu'on a eu la grande chance de commencer le voyage de commencer le voyage et d'arriver au bout d'un mois au Maroc, où, au Maroc, on a rencontré beaucoup de gens qui avaient beaucoup de foi, si tu veux, je peux traduire comme ça, qui avaient beaucoup de foi et qui nous ont vraiment surpris parce qu'ils n'avaient pas peur. Ils nous voyaient dans la nuit en train de faire du stop et ils nous recevaient. Ils voyaient qu'on avait faim et qu'on cherchait de la nourriture, ils allaient nous en donner. Ils nous invitaient chez eux même s'ils ne nous connaissaient pas. Et donc, cette foi, c'est quelque chose qui nous a marqué en se disant, waouh, quand on a de la foi, on n'a pas peur. Quand on a de la foi, on est ouvert. Et c'est quelque chose qu'on a appris à avoir foi en nous-mêmes et ensuite dans les autres, à confier dans toutes les personnes qu'on pouvait rencontrer sur la route, même si ces personnes, on a l'impression qu'elles sont mauvaises ou bonnes. Non, juste confier que c'est des personnes comme nous et qu'ils ont tous un bon côté, peut-être aussi un mauvais côté, mais de confier. Avoir confiance. Avoir confiance. Ah oui, je ne suis peut-être pas... Et avoir confiance, c'est ce qui amène directement à aimer, à s'aimer soi-même et à aimer les autres. Et je pense que quand on aime les autres, on ne veut pas les juger, on ne veut pas les voir mal et puis on a juste envie de partager avec eux. Donc la foi, pour résumer, je dirais que c'est peut-être ce qu'on a le plus besoin aujourd'hui, pas seulement pour vivre sans argent, mais peut-être pour aller dans la direction d'un monde meilleur. Et en anglais... Donc oui, en parlant de la foi, nous avons appris dans la voyage, de partir du début, d'aller au Morocco. Nous avons passé le Morocco et nous avons reçu tellement de l'aide de les gens qui ont été incroyable. Nous sommes pas connusés à ceci, de être bienvenu dans la maison. Ils nous ont donné un ride dans le milieu de la nuit. Ils ne connaissent pas, mais ils nous ont donné tout, ils ont donné la nourriture. Ils n'ont pas peur dans le monde, parce que tout le monde a cette faith que tout le monde est juste comme ça. Et ils ont été très open à nous. Avec ça, nous avons dû nous avoir à nous avoir cette faith, first en nous-mêmes, mais en nous-mêmes, dans les autres, et nous avons réalisé que tout le monde est comme nous. C'est bon, 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 c'est bon. comme nous, c'est bon. C'est bon, c'est bon. d'avoir 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 d'avoir. C'est bon, c'est bon, donc c'est bon. Il y a des gros de mon une, mais rassurément. Je voulais te ajouter, parce que vous vous demandez des skills, ce que vous pouvez contribuer. Et je crois que tous vous ont une spéciale gift à contribuer. Tout le monde a une vocation, il y a quelque chose très spéciale que vous avez peut-être, ou que vous pouvez faire très bien. Peut-être que vous êtes un bon mathématicien, ou que vous êtes très bien avec les enfants, ou que vous êtes très bien dans le jardin, ou dans le programme. Il y a tellement de belles skills. Et je pense que ce que nous devons avoir pour ce que nous faisons, la passion, de vraiment trouver, d'écouter à l'intérieur de vous ce que vous voulez vraiment faire. Et c'est ce que vous pouvez contribuer comme un gift à la société. Vous aviez demandé pour la question des talents. Moi, ce que je crois, c'est qu'on a tous un don, un talent qui nous a été donné, un talent très spécial et très différent. Et il y en a, c'est programmé, d'autres c'est jardiné, d'autres c'est encore d'autres choses. Et c'est vraiment de trouver cette passion, de trouver ce talent, et d'avoir de l'amour, et d'investir de l'amour dans ce talent, pour pouvoir le donner, pour pouvoir le partager avec tous. Et on a vraiment tous ce don spécial, et qui est différent pour chaque personne. Et c'est ça qui fait qu'on est aussi complémentaires. Une question ? J'avais une question, je voulais savoir ce que vous pensez des monnaies alternatives. Parce qu'on parle d'argent, mais il y a aussi la monnaie, donc je vais le dire en anglais maintenant. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'alternative currency. Parce qu'on parle d'argent, mais il y a aussi la monnaie, il y a aussi la monnaie. Et qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative, la monnaie de réputation ? Donc, probablement, Étienne pourrait dire encore plus sur ce sujet que moi. Il a beaucoup de connaissances et d'expérience dans ce sujet. Mais moi, j'aimerais regarder la distinction entre les monnaies monétaires et les monnaies non-monétaires. J'aimerais, alors il a dit que je pouvais répondre puisque je travaille sur les monnaies complémentaires. Et il a dit que lui, il faisait vraiment la distinction qui était importante entre les monnaies marchandes et les monnaies non-marchandes, non-monétaires. And myself, I really look forward that we have lots of coexisting alternatives that we can freely choose which we use in different relations. And personally, I don't want to use monetary currencies. I want to use currencies which don't evaluate what we do in two points. Moi, j'espère qu'on puisse avoir plusieurs types de liens. Alors, ces currencies, c'est plus compliqué que monnaie, mais c'est différents liens. Lui, il a choisi qu'il utiliserait de toute façon pas les monnaies marchandes. Et c'est vraiment ça son envie. C'est qu'il y ait beaucoup plus de liberté, de possibilités, de choix pour pouvoir échanger ou pour pouvoir faire des interactions avec les autres. And yesterday, during the barcamp, I proposed a topic of, related to like reputation currencies. So again, without points, but like how to build reputation portfolio. And we were having discussion about network communities that people in different communities, like Edriders, Wisher, Make Sense, Let's Do It World, Open Knowledge Foundation, do lots of voluntary work without receiving any compensation. Hier, pendant le barcamp, il a proposé de faire un atelier sur la réputation, parce qu'il y a beaucoup de communautés comme WeShare, Make Sense, Edge Riders, où les gens investissent énormément de temps. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on reçoit en échange et comment on peut mesurer ça. Et I would like to help with developing technologies that people can get, let's say, portfolio of all those contributions. And then for example, when we talk about collaborative consumption, ride sharing, accommodation sharing, meal sharing. When we ask for a ride, when we ask for a couch, when we ask to come for a meal, it's not just based on money if we can receive it or not. But people can see, oh, this person was contributing to all those amazing projects, reinforcing commons, supporting common development. Oh, I would like to invite this person for a meal and show appreciation. I would be happy to support this person with a meal, seeing all this amazing work that this person has done. Le travail qui l'intéresse vraiment, c'est au niveau des portfolios, qu'on puisse en fait afficher une espèce de CV, pas CV au sens traditionnel, mais une espèce de listing de toutes les contributions qu'on fait ou qu'il fait. Par exemple, Pavlik dans ses différentes activités avec WeShare, avec Machin, avec Truc, d'avoir vraiment toute la liste des activités et qu'on se dise, tiens, moi, j'arrive sur Internet et je vois son profil et puis je me dis, tiens, ça, c'est quelqu'un qui contribue au bien commun. Et ce n'est pas forcément monétaire, mais c'est dans ses actions, dans sa vie et dans les choix qu'il fait, je peux voir ce qu'il fait. Et puis je me dis, tiens, j'aimerais bien encourager cette personne, supporter cette personne et lui donner quelque chose. Well, again, that's just one of the possibilities I would like to practice myself and make it possible for other people to use. But I appreciate diversity. So, like, what I would really like you to do, to, like, start looking at the economy and start hacking it and start developing ways you want to live, the economic tools you want to use. Ça, c'est juste un exemple et c'est sa vision. Et ce qu'il aimerait vraiment qu'on fasse, c'est qu'il nous invite à regarder l'économie et à trouver des endroits où on peut hacker, où on peut, voilà, détourner l'économie et partager ces solutions-là ensemble. Oui, nous aimons ajouter quelque chose rapidement sur l'économie alternative et l'argent. Nous pensons qu'il y a toujours quelque chose dans l'argent, ce qui est peut-être quelque chose que nous devons penser, c'est les valeurs que nous donnons aux choses. Donc, l'économie alternative, par exemple, pour nous, c'est qu'il y a une très bonne étape pour un meilleur monde, où tout est plus fair. Mais c'est aussi qu'il y a toujours des valeurs, qu'il y a quelque chose qui est worth quelque chose, mais tout est un cadeau en nature, l'air, l'île, l'île, tout ce que nous obtenons, même nos talents, notre vie, est un cadeau. Donc, quand nous mettons des valeurs, nous sommes déjà faisons quelque chose un peu unfair. Donc, c'est pourquoi nous pensons aussi plus en économie d'économie alternative que l'économie alternative. Dans le sens où nous pensons que si tout est un cadeau, si nous souhaitons nous connecter et nous harmoniser avec la nature, nous devons nous donner aussi. C'est comme ça. En français, donc, pour les économies alternatives ou les monnaies alternatives, on a cette idée, ou aussi ce rêve, et on supporte l'économie de don plus dans le sens où la monnaie, ça induit une valeur, une valeur qu'on met sur un objet, sur quelque chose. Et tout est un don, l'air qu'on respire, la terre, même notre vie est un don, même nos talents, quelque part, c'est un don qui vient de quelqu'un, une éducation ou un talent inné. Donc, tout est un don. Donc, on pense que pour se connecter vraiment avec la nature, pour s'harmoniser avec, c'est beaucoup plus juste, ce serait plus juste selon notre point de vue, juste de donner, de donner tout ce qui nous a été donné. et voilà. Merci. Ok, et ben, voilà. Je crois qu'on peut encore les applaudir, ils méritent plus que... Et voilà, le prochain épisode d'Onde de Salouet, ça sera dans un mois, et ça sera maintenant tous les mois pour commencer, histoire qu'on passe du bon travail à chaque fois. Et j'espère des sujets qui sont aussi intéressants que celui-ci. voilà, et ben merci, merci à vous. Thank you very much. Merci Benoît. Merci à tous les quatre. Merci Simon. Merci. 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 Sous-titrage FR ?